La chanteuse Amel Bent a su imposer son style dans l'univers musical français. Et si sa carrière est florissante, l'artiste de 37 ans est aussi une maman comblée. Le 7 avril 2022, elle a accueilli son troisième enfant, un petit garçon prénommé Zayn. Elle avait annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram. Mon prince, heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé, grâce à Dieu, avait-elle déclaré pour commencer sur le réseau social. Elle avait ensuite remercié ses fans et sa communauté pour le soutien qu'il lui avait apporté au cours de sa grossesse. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagée avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver. Ce 28 mai, Amel Bent a dévoilé un tendre cliché de son fils en story sur Instagram. Sur celui-ci, on peut voir Zayn assis dans une poussette, son visage dissimulé par un chapeau de soleil. Pour illustrer ce moment familial, Amel Bent a annoté le message, « Pause gâteau ». Sur un second cliché, la jurée de Zayn assis a ajouté la légende « Mon gars sûr ». Une famille unie Amel Bent a eu trois enfants avec Patrick Antonelli, son compagnon depuis 2013. Sa fille est née Sophia est née en 2016. L'année suivante, l'interprète jusqu'au bout a donné naissance à Anna. Puis, elle a accueilli Zayn en avril dernier. Malgré son emploi du temps chargé, l'artiste est une maman comblée, très proche de ses enfants. A tel point que la rentrée de ses deux filles a été un moment difficile pour elle. Il semble qu'elle ait trouvé quelques difficultés à se séparer d'elle. Énormément de larmes aujourd'hui. Mais pas de mes enfants. « Je ne les quitte jamais, je les vois grandir chaque jour, mais ce matin j'ai pris une plaque. » Avait-elle déclaré en septembre 2022 sur Instagram. En avril dernier, Amel Bent s'était épanchée sur la relation qu'elle entretient avec ses deux aînés, affirmant notamment veiller à ce qu'elle sache quel était son métier, tout en les préservant d'être aveuglée par le côté paillette du show business. « Elles savent ce que je fais, elles disent maman elle chante mais c'est un travail comme un autre pour elles. Si elles ont trop l'image de moi à la télé, les paillettes, les projecteurs, et qu'elles s'imaginent que c'est ça la réalité de mon travail, ce n'est pas super juste. » L'appel voici, dans un article paru le 11 avril 2023. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Véan Christophe Clovis.